C'est l'heure du Flash Info sur RTI 1. Bonjour et merci d'être avec nous. Le gouvernement ivoirien au grand complet, on séminaire hier lundi. Ce premier séminaire gouvernemental de l'année 2014 a permis de valider le bilan de l'action du gouvernement en 2013 et d'adopter le programme de travail pour 2014. Il s'articule autour de la sécurité, la paix, la cohésion sociale, la relance économique et la reconstruction post-crise. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, qui a ouvert ce séminaire gouvernemental hier matin, a ensuite accordé une audience au premier ministre du Cap Vert, José Maria Pereira Neves. La coopération entre Abidjan et Praia, la capitale capverdienne, a été au centre des échanges. Dans le cadre du dialogue politique entre l'opposition et le gouvernement ivoirien, une importante réunion est annoncée pour ce mardi soir. Et le tunnel de l'échangeur de la Riviera 2 dans la commune de Cocody est ouvert à la circulation depuis hier matin. Les travaux de construction de cet échangeur sont déjà exécutés à plus de 90%. Le premier ministre Daniel Cablon-Duncan s'est rendu sur place pour en faire le constat. Eguer Véblé pour le reportage. Ce lundi 31 mars, les usagers du boulevard Mitterrand à la Riviera n'ont pas eu à s'inquiéter des embouteillages d'ordre de pointe. Au niveau de l'échangeur de la Riviera 2, aucun compteur de vitesse n'affichait moins de 40 km à l'heure. Et pour cause, le passage inférieur est désormais ouvert à la circulation pour le plus grand bonheur des automobilistes de cette zone. Depuis ce matin, depuis qu'ils ont ouvert, il n'y a pas de embouteillage. La circulation est bien. Avant quand ce n'était pas ouvert, donc pour venir venir ici, ça ne nous plaisait pas. On ne venait pas beaucoup. Maintenant que c'est ouvert, on peut venir, on ouvre bien, il n'y a pas de problème. Les travaux initiés depuis novembre 2011 sont en voie d'être achevés. Encore quelques détails à mettre au point et les voies supérieures pourront aussi être utilisées. Le reste des travaux, il s'agit des pavés. Il y a des travaux de marquage aussi, des panneaux de signalisation. Au niveau de rompant aussi, il y a du bitume à faire, il y a du terrassement à réaliser. Un bémol à noter Néamois, des riverains qui traversent la chaussée en enjambant les séparateurs béton, juste à la sortie du passage inférieur. Et ceci, malgré le pont piéton, prévu environ 50 mètres plus loin. Le recensement général de la population et de l'habitat est effectivement démarré auprès des populations. Dans le district d'Abidjan, les premiers ménages ont reçu hier la visite des agents recenseurs. Double attentat en début de soirée hier lundi à Nairobi. Selon la Croix-Rouge Kenyan, six personnes ont été tuées et plusieurs dizaines de blessés. En Guinée, c'est l'état d'urgence sanitaire. L'épidémie de fièvre Ebola fait des ravages. Des spécialistes affirment maintenant qu'ils n'ont jamais été confrontés à une épidémie aussi étendue. Médecins sans frontières estiment que des foyers suspects peuvent être trouvés un peu partout. Dans le sud de la Guinée, l'association humanitaire est notamment confrontée à un problème lié à l'information sur la maladie. De folles rumeurs circulent au sein de la population, indiquant qu'Ebola peut se traiter de manière miraculeuse. En France, Manuel Valls prend la tête de Matignon. François Hollande a annoncé hier sa nomination au poste de premier ministre. L'ancien ministre de l'Intérieur remplace Jean-Marc Ayrault, qui avait annoncé sa démission au lendemain d'une défaite des socialistes aux élections municipales. Et puis, la crise ukrainienne au centre du sommet de l'OTAN à Bruxelles. C'est mardi 1er et mercredi 2 avril. Les participants vont se concerter sur la stratégie à adopter face à la Russie et aussi examiner un renforcement de la présence de l'Alliance atlantique dans l'est de l'Europe. C'est tout pour ce Flash Info, le journal à 13h sur RTI 1. D'ici là, l'actualité sur les 3w.rti.ci. Sous-titrage ST' 501